Attention c'est parti, nouveau foot tour direction la Lorraine Aujourd'hui Metz et Nancy dans les prochains vlogs Là je suis à Gare de l'Est, ce qui vient à Gare de l'Est c'est qu'on s'y croirait déjà Il y a le truc de la Strasbourgeoise, il y a l'hôtel de Lorraine, tu vois Limite c'est même pas la peine de partir au final, mais on y va quand même Salut tout le monde, bienvenue à nouveau vlog aujourd'hui Et c'est parti avec DJ Jazz Jimmy Asmorpheus, mon ami qui vient avec moi à Metz et à Nancy A la base on va là-bas, je vais vous expliquer pourquoi Bon déjà il se trouve qu'il y a plein de gens à Metz qui m'ont demandé de venir Et en même temps, Jimmy me dit J'ai un pote DJ qui fait une grosse soirée années 90 Exactement, Monsieur Thomas DJ Mast DJ Mast, on lui fait une dédicace, du coup on va faire d'une pierre deux coups On va tester la bouffe à Metz, on part à la rencontre des abonnés à Metz Ce soir on va à la soirée années 90 Voilà C'est ce qu'il s'appelle un week-end aux petits oignons Exactement, franchement j'annule ma soirée pour DJ Mast et pour Florian Parce que normalement il mixe tous les samedis soir sur Paris, en région parisienne Et là, exprès, parce qu'il sait que ça va être une pure soirée, il n'y va pas Exactement, on est là Voilà, je vous remettrai bien sûr tous les liens de Jimmy Asmorpheus en barre d'infos Et puis sinon pour ceux qui ne savent pas, c'est à la base, on a une web émission qui s'appelle la Remember Family C'est toujours en stand-by, mais ça revient, ça revient, allez voir les anciens épisodes, je vous mets le lien de la chaîne aussi Exactement De toute façon, ça ne sert à rien qu'on en fasse des nouvelles tant que vous n'avez pas regardé les anciennes, hein ? Ça commençait par le début Allez, c'est parti, on va prendre le train Bon, il fait froid ou pas ? Ça va, là ? On nous a dit qu'il faut trop se couvrir, il fait super froid Il pleut Rien du tout, rien du tout J'ai pris ma doudoune pour rien Mal, hein ? Bon, on va voir si on a un comité d'accueil ou pas Bonjour ! Bonjour ! Ah bonjour, directement sur le quai vous venez ? Oh là là ! Et vous êtes super les messes, hein ! Bonjour ! C'est quoi vos prénoms ? Lucille ! Laure ? Lucille ? Lucille ! Bonjour ! Salut ! Oh là là ! C'est la première ville où les gens viennent directement sur le quai, hein ! Et du coup, c'est où ? Bah, on va devant la gare, bon, on sort notre petit gode ici Bonjour, j'ai pas dit bonjour à tout le monde, salut ! On va se présenter, bah, venez, venez ! Je savais qu'il y avait une bonne team à Metz, en plus il y a des filles ! Alors, je viens d'arriver à Metz, franchement, c'est la première fois que je fais un rendez-vous pile quand je descends du train, mais franchement, ils ont assuré les messins ! Regardez, ils sont là ! Franchement, ils sont trop bien ! Ça fait plaisir ! C'est vrai qu'à Metz, vous aimez bien manger, alors ça veut dire ? Ah oui, j'ai même ramené quelque chose ! C'est vrai ? Alors, c'est un fuseau lorrain ! Un fuseau lorrain ? C'est une spécialité ! C'est quoi ? C'est un saucisson, mais il est très tendre ! Non ! Et là, tu pourras le faire goûter à ses collègues ! C'est vrai ? Ah oui, il est long, dis donc ! Ah ouais ! Ah, t'es trop gentille ! Gardez au frigo ! D'accord ! L'apéro, c'est magnifique ! Ah, c'est trop bien ! C'est quoi ton prénom ? Caroline ! Merci Caroline ! Oh là là ! Regardez ça, je peux montrer ? Regardez ça ! Un fuseau lorrain ! C'est-à-dire qu'à peine je suis arrivé, déjà il y a une spécialité ! Je te fais un bisou ! Merci beaucoup ! Maintenant je suis obligé de faire goûter aux collègues ! Attends, on ne va pas manger ça tout seul ! Ah, c'est trop gentil Caroline ! Alors justement, j'ai besoin de vous ! J'y arrive ! Les spécialités ! Alors, il y a le pâté lorrain, c'est ça ? Oui ! Le pâté lorrain, vous aimez ? Là, il y a la quiche lorraine, bien sûr ! Vous préférez quoi ? Quiche, pâté lorrain ? La quiche ! La quiche ! La quiche ! Parce que la quiche, tout le monde connaît ! Mais ça veut dire qu'ici, en Lorraine, vous la faites ! Enfin, ça vient de chez vous ! Donc, vous savez vraiment bien la faire ! Oui ! Ah ouais ! Alors, à Metz, vous êtes très Mirabel, c'est ça ? Oui ! Tarte à la Mirabel, confiture de Mirabel, c'est ça ? Oui ! Tarte au Kouetch ! Tarte au Kouetch ! Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas parlé de kebabs ! C'est vrai, il y a des bons kebabs ici ? Oui ! Ah, et on m'a parlé des sandwichs connus là ! Steinhoff ! Ah ! Ça, c'est une institution, il paraît à Metz ! Ici, il a fermé là ! Il était juste là ! Ouais ! Dans ton quartier là, il a fermé ! Mais c'est pas grave ! Et ils ont quoi de spéciaux, les sandwichs Steinhoff ? Ah, ils sont assez bons ! Ils sont bons ! Ils sont trop bons ! Vous préférez aller là qu'au McDo ? Ah oui ! Bah oui ! Ah ouais ! Parce que ça, c'est vraiment un truc local ! Ça déjà, je vais tester tout à l'heure, Steinhoff ! Faut que j'aille goûter un bon pâté Lorrain ! Bon, maintenant, j'ai mon fuseau Lorrain, déjà ! Alors, c'est trop marrant parce que là, on est à Metz ! Demain, je vais à Nancy ! Alors, il paraît que c'est juste à côté les deux, mais que Metz et Nancy, c'est la guerre ? Ouais, ouais, ouais ! Et pourquoi vous aimez pas ? Pourquoi vous vous aimez pas Metz et Nancy ? Au niveau du poids, c'est... C'est à cause du foot ! C'est à cause du foot ! Ouais, ouais ! Et ils ont rien comme gastronomie ! Ils ont rien comme gastronomie ! Ils ont rien ! Ils ont rien ! Ils ont une vente de pâtisserie ! Arrêtez ! C'est à dire que, en fait, faut pas que je fasse une soirée où je convie ceux de Metz et ceux de Nancy ! On va voir comment ils vont vous accueillir ! On va voir la différence ! On va voir comment ils vont vous accueillir ! On verra, je ferai la différence, mais je vous aime tous, ne vous inquiétez pas ! Je suis comme les hommes politiques, je veux pas me mouiller, j'aime Metz, j'aime Nancy ! Parce qu'à Nancy, il pleuvra ! Ouais, on m'avait dit que je viendrais sous la pluie, mais en fait, il fait beau ici ! On m'a dit que j'allais avoir trop froid, mais en fait, non ! J'ai pris ma doudoune exprès, en fait... Non, non ! C'est pas le nu, derrière ! Ouais, c'est vrai ! Bon, du coup, direct ! Même quand on passe à l'hôtel, direct, on fait la balade ! Direct ! On a un comité d'accueil qui... Franchement, la gare, elle est magnifique, les bâtiments sont magnifiques ! Ça, en face, c'est la poste ! Et tu m'as dit qu'en fait, il y a une histoire, parce qu'avant, c'était allemand... Exactement, tout ce qui est rosé, c'était allemand pendant l'occupation, et tout le côté gris, en fait, était plutôt français ! Donc en fait, on avait la dualité au sein de la ville, et ce qui donnait un petit peu l'architecture un peu prussienne-allemande, avant la guerre, et puis celle française, avec le gris et le gris, quoi ! Du coup, en fonction des bâtiments, on peut savoir de quand ça date et de l'origine, quoi ! En tout cas, c'est très beau ! Franchement, je me balade beaucoup dans les villes, mais une gare comme ça, je la trouve vraiment magnifique ! Alors là, on arrive devant un truc dont j'ai beaucoup entendu parler, il paraît que c'est une institution à Metz, au niveau des sandwicheries, c'est Steinhoff, ça existe depuis longtemps, d'ailleurs il y a écrit, depuis longtemps ! Et donc il paraît que voilà, ici, plutôt que d'aller au McDo, enfin les gens vont au McDo, mais ils aiment bien venir à Steinhoff ! Qui aime bien venir, qui mange des sandwichs ici ? C'est vraiment bien ou pas ? Ouais, ici c'est bon quand même, c'est bon ! Ouais, ouais, ils sont vraiment bien bons ! C'est vrai ? Ouais, ouais ! C'est pas le meilleur que le McDo de la cause ! C'est plus sain, on va dire ! Bon, bah je vais voir alors, hein ! Je vais voir ce qu'il y a ! Vous me conseillez quoi, comme sandwich ? Moi, je suis la seule personne qui achète des sandwichs ! J'achète des sandwichs en public ! Lequel ? T'as dit quoi ? L'américain ? Ouais, ouais ! C'est le fruit steak dedans, il y a une sauce piquante ! Je vais goûter ça ! Avec les sous-dions ou ça ! Donc dans l'américain, en fait, il y a quoi ? Alors, il y a des steaks hachés, il y a des oignons, et il y a des frites par-dessus ! Oui, tu choisis ta sauce, et aussi du fromage ! Et genre sauce, c'est quoi ? Sauce, tu peux prendre maison, enfin des classiques ! Donc gros, ça y est ça ! Ouais, ouais ! Je vous fais confiance ! C'est bon ! Ça coûte combien ? 6,70 ! Le sandwich, avec la boisson ? Avec la boisson ! Raisonnable ! Raisonnable ! Bonjour ! Alors, on m'a beaucoup recommandé l'américain ! Vous confirmez ? Bah je vais en prendre un alors, s'il vous plait ! Voilà ! Merci ! Oh là là, c'est beau ça ! Et bon bah voilà ! Mon fameux américain, de chez Steinhoff, l'institution à Metz, depuis des années ! Alors là, on voit que les frites pour l'instant ! Mais... C'est donc... C'est une baguette ou pas ? Ouais, c'est de la baguette ? Ouais ! C'est de la baguette, avec du steak, des oignons, il y a du fromage ? Il y a du fromage ou pas ? Elle m'a du couille ! Il y a une sauce maison, et voilà, et les frites sont dedans ! Ok, je vais goûter ! Débarrassez-moi un peu des frites là, parce qu'il y en a beaucoup là ! Oui Florian ! Mangez, mangez ! Oui Florian ! Faites-vous plaisir ! Attention quand je vais passer maintenant... La dégustation du sandwich sur lui-même ! C'est la première fois que je fais ça en public, vraiment ! On se fout partout ! Tu vois, c'est bien quand même ! Brouillère, steak, oignons... Voilà ! Elle en fout partout, partout ! C'est vrai que plutôt d'aller au McDo, ça au moins c'est un sandwich authentique, tu vois ! Elle l'a fait devant moi, avec la baguette, avec la viande... C'est un sandwich des familles ça ! Non ? C'est vrai hein ? C'est bon ? En plus le steak est bon ! Bon, alors je valide l'américain, regardez ce qu'il en reste de l'américain ! Voilà, ça et la fourchette ! C'est un très bon ! Et toi, au même endroit Steinhoff, tu as pris... Un panini au Nutella ! Un panini au Nutella ! Ça, ça a pas l'air dégueu pour le goûter hein ! Ouais ! En fait c'est simple hein ! Un panini au Nutella ! Panini au Nutella ! Chauffé ! Valeurs sûres ! Dégustation en direct, même si tu connais ! Le tour est joué ! Et le tour est joué ! Bah voilà ! On est bien à Metz ! Alors là, ici il y a des spécialités ! Rocher de Metz ! Ah c'est Rocher ou Boulet de Metz ? C'est la même chose ? Il y a deux ! Et à emporter 4,50€ ! Ah ouais c'est cher quand même ! Ah mais c'est gros ! Ah je croyais qu'il y en avait deux collés ! Je croyais qu'il y en avait deux collés mais en fait c'est un seul ! Oh là là la cathédrale ! Ah c'est trop beau ! Ah c'est trop beau ! Regardez ça ! Oh là là mais elle est trop belle cette ville ! Bref, avant de vous montrer les bâtiments, nous allons goûter en même temps au Boulet de Metz ! Les Rochers de Metz qu'on vient d'acheter ! Alors j'ai doté hein ! Parce que je prépare quand je viens ! Boulet de Metz ! Ça existe depuis 1930 ! Ah ok ! Et en fait c'est un biscuit fourré à la ganache enrobé de pâte d'amande et de caramel, recouvert de chocolat noir et d'éclats de noisettes, c'est ça ? C'est parfait ! Bien résumé ? Bon maintenant il n'y a plus qu'à manger ! Allez ! Non, ne déconne pas avec la bouffe ! Non ! Regarde, je vais l'ouvrir très tranquillement ! Est-ce que tu le vois ? Oui ! Je le tiens ! Je l'ouvre ! Eh ça doit être Stockma à manger ça hein ! J'ai l'impression que c'est balèze ! Ah non en fait regarde ! Si tu regardes y'en a qui est cassé ! Ah dedans c'est comme ça ! C'est genre, c'est de la crème dedans c'est quoi ? C'est la ganache ! Ouais c'est ça la ganache ! Ah oui ok ! Mais je l'ai dit tout à l'heure en plus ! Ok ! Bon, je prends le cassé tiens ! Donc en fait voilà, ganache à l'intérieur comme on m'a dit ! Enfin je vous ai expliqué il y a quelques minutes, je ne vais pas répéter ! Bon bah chin hein ! Santé ! Chin ! Santé ! Ah c'est meringué ! C'est bon ça ! Ah lui comment il se concentre ! Ouais ! Tu sais tu vois le gars qui se raconte, tu sais le gars qu'il connaît bien ! Oui je sens bien en arrière-goût ! Ouais ! Ouais ! Moi j'arrive jamais à faire ça ! Alors qu'en fait je ne sais pas faire du tout ! Et au final je dis oh c'est trop trop bon ! Je vais être insultant, ça ressemble au lion ! Est-ce que je suis insultant en disant ça ? Je ne sais pas ! Il y a un petit côté lion ! Ouais tu vois ! Effectivement ! Sauf que voilà ! Dans le lion c'est pas comme ça ! Il se met à neige vite ! Il y a un truc qui colle un peu aux dents ! C'est la meringue ! Je ne sais pas mais il y a un truc qui colle aux pantalons ! Ça ne va pas coller longtemps, ne vous inquiétez pas ! Mais ouais je ne sais pas ! En effet il y a un truc qui colle ! Oui, là ça y est ma mâchoire est coincée ! Bon alors attention ! Il y a un de mes abonnés qui m'avait conseillé cet endroit Gilet ! La boulangerie Gilet ! En me disant que c'était l'un des meilleurs pâtés lorins de la région ! Vous confirmez ? C'est bon ici ? Ouais ! Ok ! Je ne me souviens plus du prénom mais tu m'avais envoyé un mail ! Bon bah je vais chercher mon pâté lorin pour terminer cette première vidéo à Metz ! J'espère qu'il y en a ! Bonjour Monsieur ! On m'a dit que vous faisiez les meilleurs pâtés lorins de la région ! Est-ce que c'est vrai ? Oui ! Ah bah voilà ! Combien vous aviez ? Bah écoutez je vais en prendre un dans l'immédiat ! J'ai mon pâté lorins ! Dont j'ai rêvé depuis si longtemps ! En plus il me l'a fait chauffer ! Comment est-ce qu'on peut expliquer le pâté lorins ? Vas-y ! C'est un friand ! Ouais dedans c'est... Ouais si tu veux c'est comme un espèce de friand ! Après euh... Dedans c'est quoi ? Enfin c'est de la viande mais c'est euh... C'est de la viande elle est hachée je crois ! Il y a du vin blanc... Enfin ça dépend après il y a plusieurs recettes ! Le mieux c'est une pâte feuilletée ! Et le mieux pour savoir ce qu'il y a dedans c'est que je vais croquer et je vais vous montrer ! Voilà ! Ah c'est petit hein ! C'est une curry ! C'est une farce à l'intérieur, une farce euh... Ouais c'est une sorte de farce ça ! Il fallait une tête de... de saucon ou pomme ! Mais c'est pas de la pomme dedans ! Non ! Ça je savais que j'allais aimer ! Franchement ! Je suis réveil y a combien de temps ici à Metz ? Deux heures même pas ? Deux bonnes heures ! Deux bonnes heures ! J'ai déjà mangé un sandwich Steinhoff ! Sachant qu'il était 15h hein ! Un boulet de Metz ! Un friand ! Je crois qu'on va s'arrêter pour cette première vidéo à Metz ! On va revenir pour la suite avec le repas du soir, la soirée tout ça ! Demain ! D'ici là ! Bah je remercie vraiment tous ceux de Metz qui sont venus ! Bon ça c'est un peu dispersé depuis ! Mais merci à tous ceux qui sont venus me voir à Metz ! Merci à vous qui regardez cette vidéo ! Un petit pouce vers le haut ! Tiens bah ceux qui restent ! Petit pouce vers le haut ! Si vous avez aimé cette vidéo ! Vous vous abonnez à la chaîne bien sûr ! Et puis on se retrouve sur mon Facebook ! C'est... Florian Renner ! Florian Renner ! Sur Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope c'est... Florian Renner ! Bon appétit bien sûr ! Bon appétit bien sûr !